... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le Mistral, comme on dit à Marseille, qui décorne tous les cocus de la Terre. Ce soir, on ne va pas parler des cocus, on ne va pas parler de la Terre, mais peut-être un peu. Nous allons parler de sciences et écologie. Et comme ça, je suis vraiment très content de revoir Monique Pilon, qui l'an dernier nous a fait faux bon. Elle avait plein de travail. Et puis, je passe mon tour, et puis elle revient. Monique fait partie des intervenants fidèles de l'Université populaire. Je crois que tu intervenais déjà au BAN. Oui. Donc ça fait 7 ans, 8 ans. Et chaque fois, elle nous prégale de ses conférences. Monique, c'est vraiment quelqu'un qui prépare vraiment à fond tous ses exposés. Je voudrais être un de ses élèves pour pouvoir profiter de son enseignement qui est vraiment très attentif, très précis. En philosophie, je crois que c'est important. Monique, ça fait longtemps qu'elle enseigne au lycée tiers. Elle a fait ses études à Aix-Marseille. C'est une Marseillaise de Marseille, à la fois au travers de ses études, mais aussi de sa carrière d'enseignante. Et puis, elle fait aussi partie du collectif. Les philosophes publics, que vous pouvez entendre une fois par mois à 15 heures, mais aussi sur la Canadière, lorsqu'il y avait les journées de la Canadière qui sont maintenant en bas sur le vieux port. Donc je ne sais pas si elle est. Et puis, elle fait aussi partie d'un autre collectif, donc je n'ai oublié le nom. C'est le réseau philo. Le réseau philo. Vous savez tout de Monique Pilon, que je suis vraiment content, content, content de recevoir ce soir. Et qu'elle en venait qu'il s'était organisé comme ça. Vendredi, j'avais aussi le plaisir de recevoir le frère de Monique, Yves Pilon, qui nous a fait lui aussi une conférence très intéressante sur la rencontre et la rencontre qu'il a eue lui aussi avec Lévinas. Et voilà, je vous laisse passer une très belle soirée. Puis n'hésitez pas à poser des questions et surtout, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Ça marche ? Il faut aller. Merci. Merci, Jean-Pierre. C'est toujours un plaisir de venir à l'UPOP. Merci pour ton invitation. Alors, je vais démarrer assez directement. Il n'est pas rare, puisqu'il est question d'écologie et de science, et il n'est pas rare d'entendre que la rationalité scientifique, telle qu'elle s'est construite au XVIIe siècle en Europe, et tout particulièrement au travers de la méthode expérimentale, d'un ensemble de méthodes, dont la méthode expérimentale, est l'accomplisse, parfois même la cause, d'une approche insensible, prédatrice, anti-écologique de la nature. Par la froideur de ses calculs, par l'efficacité de ses techniques, la science réduirait le monde à de la matière sans âme, une matière régie par les lois de la mécanique, et une matière que la connaissance scientifique nous permet de dominer et d'exploiter, donc de façonner, en tout cas, à notre guise. Alors, mais, et très fortement depuis les années 1990, des scientifiques ne cessent aussi de nous mettre en garde. Nous ne pouvons continuer de maltraiter les milieux, dont nous dépendons pour vivre. Nous ne pouvons continuer, donc, de maltraiter les écosystèmes. Si c'est la science elle-même, c'est-à-dire les sciences de l'environnement, mais aussi l'écologie comme branche des sciences de l'environnement, qui se trouve en première ligne lorsqu'il s'agit de nous avertir des effets désastreux, du dérèglement climatique, de nous enjoindre, de modifier nos pratiques. Donc, c'est la science qui nous donne à penser l'écologie, c'est-à-dire l'interdépendance du vivant et du non-vivant, cette interdépendance qui tisse les milieux qui composent des habitats pour les vivants sur Terre. C'est la science elle-même qui nous donne à penser l'interdépendance du soleil et des végétaux, des humains et de l'eau, des lombriques et de la fertilité de la Terre, etc. C'est-à-dire qui nous donne à penser que nous dépendons, en notre vie même, d'éléments qui sont vivants, mais aussi qui sont non-vivants et qui forment un écosystème. Alors, les éléments les plus remarquables, effectivement, étant le soleil, l'eau, l'oxygène, mais aussi la température, des éléments qui jouent un rôle fondamental dans le développement du vivant. Donc, un paradoxe saute immédiatement aux yeux. Si l'écologie est elle-même une science, comment pourrait-elle s'opposer à la science ? N'en est-elle pas une branche ? Est-il bien vrai que les sciences s'opposent à une approche écologiste ou écologique ? Mais j'aime bien l'idée d'écologisme aussi, parce que c'est la branche philosophique de l'écologie, et puis parce que ça permet de trancher aussi avec une écoute du mot écologie qui renverrait immédiatement à une prise de position partisane, en tout cas à un parti politique. Alors, ce que je voudrais mettre en évidence ce soir, c'est que la science ne s'est pas d'abord construite comme science des interdépendances, c'est-à-dire comme écologie, mais plutôt d'une manière au XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'aube de notre modernité, qui l'a rendue insouciante, ignorante même, mais d'une manière tout à fait méthodologique, c'est-à-dire insouciante, ignorante des milieux, mais parce que dans ces méthodes mêmes, elle ne pouvait pas les prendre en considération. Parce que dans ces méthodes mêmes, finalement, elle les écartait de son champ de questionnement. Donc, la science se construit d'abord comme étant ignorante des écosystèmes. Et ça, pour le voir, ou mieux le voir, il faut s'attarder d'abord sur ce qui se construit justement de la science au XVIIe siècle, c'est-à-dire sur la vision de la nature qui s'élabore à ce moment-là, au début de la modernité. Pourquoi ? Parce qu'on assiste à ce moment-là une reconfiguration de ce que nous appelons, nous, nature. Et dans cette reconfiguration de ce que nous appelons nature, la nature, effectivement, va se réduire à de la matière. C'est-à-dire, donc, qu'il s'agisse d'ailleurs... Ça va durer. C'est-à-dire qu'il s'agisse de matière inerte ou de matière organique. C'est-à-dire, donc, qu'elle va se réduire à quelque chose qui est approchable par les lois, donc, de la mécanique. Et la nature qui trouve à se construire à ce moment-là, ou à se penser, à se concevoir, mais aussi à s'approcher par tout un ensemble de dispositifs techniques est vidée de toute finalité interne. Alors, mon but est de montrer pourquoi cette vision moderne, scientifique de la nature, celle qui naît, donc, à ce moment-là, conduit à la maltraitance des milieux. Et alors, c'est une autre conséquence aussi à la dévalorisation des savoirs traditionnels. Mais j'ai aussi pour objectif de montrer comment, aujourd'hui, la science revient sur ces pratiques et comment des scientifiques tout à fait conscients, donc, de cette maltraitance s'inscrivent aujourd'hui dans une optique écologiste, rompent avec cette première modernité, pour inventer, donc, de nouvelles manières de faire de la science, c'est-à-dire, donc, de nouvelles manières, de construire des savoirs qui ne soient pas maltraitants des milieux, ni méprisants, non plus, des savoir-faire traditionnels. Au contraire, en cherchant, donc, à s'inscrire de savoir-faire traditionnels. Alors, c'est une autre manière de dire que la science s'écologise. C'est un néologisme qu'on doit à Bruno Latour et dont je déplierai le sens dans la dernière partie de ce petit exposé. Alors, on verra qu'au vu du désastre actuel, il n'est pas étonnant que ce soit des sciences du vivant qui soient aussi en première année de cette nouvelle manière de faire de la science, c'est-à-dire d'écologiser, donc, des pratiques scientifiques. Donc, je vous propose un petit exposé, donc, en trois parties. Je fais du bruit en approchant, mais ça, c'est désagréable. Non, ça va ? Non, ça va. Ça va ? Parfait. Ok. Donc, je vous propose un petit exposé en trois parties. Donc, une première partie dans laquelle il est question de cette nouvelle approche, donc, de la nature, cette reconfiguration de ce que nous appelons nature au XVIIe siècle. Après, de voir pourquoi cette approche, donc, est méthodologiquement maltraitante. Et puis, enfin, quelle nouvelle intelligibilité, quel nouvel mode d'intelligibilité, donc, se construit déjà depuis quelques décennies. Ça ne date pas non plus l'année dernière. Depuis quelques décennies, c'est-à-dire montrer comment la science écologise actuellement ses pratiques. Donc, mon point de départ, c'est la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle se construit au XVIIe siècle, avec un mot, quelques mots, de Philippe Descola, qui est sans doute le plus grand anthropologue vivant, mais au-delà, peut-être la figure intellectuelle contemporaine la plus marquante, la plus, comment dire, féconde. Et Philippe Descola écrit ceci, « La révolution scientifique du XVIIe siècle a légitimé l'idée d'une nature mécanique où le comportement de chaque élément est explicable par des lois à l'intérieur d'une totalité, envisagée comme la somme des parties et des interactions de ces éléments. » Philippe Descola insiste, voyez-vous, sur ceci, que le modèle idéal pour penser ou le modèle à partir duquel pensait la nature au XVIIe siècle, c'est le modèle de la machine. C'est-à-dire qu'on a affaire à une révolution scientifique qui repose sur une représentation du monde comme machine, c'est-à-dire un agencement de parties, tel que c'est cet agencement entre les parties qui produit le fonctionnement de la machine, c'est-à-dire la production des phénomènes de ce monde. Tous les phénomènes de ce monde pouvant être rapportés au fonctionnement de la machine et donc un agencement entre les différentes parties de la nature. Donc le modèle à partir duquel pensait nouvellement cette nature, c'est le modèle de l'horloge. Une horloge, c'est un mécanisme construit soumis à une rationalité qui lui est extérieure. à un plan, que ces rouages réalisent d'une manière qui est tout à fait... Je ne vais pas me priver de citer Prigogine et Stengers. Il y a Prigogine et Isabelle Stengers dans la Nouvelle Alliance, qui est un ouvrage assez bien connu, qui paraît exactement, je ne sais plus, dans les années 80, peut-être 79, je crois que je vous dirai ça tout à l'heure parce que je ne peux pas lâcher le gros et ouvrir le livre en même temps. Alors, un mécanisme construit, soumis à une rationalité qui lui est extérieure, c'est-à-dire que l'horloge suppose un horloger, vous connaissez le mot de Voltaire, mais ça veut dire que la nature, elle est soumise à une rationalité qui lui est extérieure, encore extérieure. Une rationalité qui lui est extérieure, c'est-à-dire une rationalité, en tout cas ici, divine, c'est-à-dire un dieu préside à l'agencement de la machine et l'intelligence humaine, miroir de l'intelligence divine, est capable de retrouver cet agencement, c'est-à-dire de percer les lois du monde et de reconstruire les lois de ce mécanisme. Donc, l'horloge donne l'heure, il est bien clair que ce n'est pas selon une finalité interne, c'est-à-dire que l'horloge n'a pas pour but de donner l'heure, pas plus qu'un corps matériel, une plume, une pierre, un oiseau, n'aurait pour but de chuter ou de s'élever, de se mettre en mouvement ou encore de se mettre au repos. Donc, c'est bien une rationalité qui est tout à fait... Alors, est-ce que ça nous apparaît comme étant révolutionnaire ? Pas du tout. Ça ne nous paraît pas du tout quelque chose qui nous surprend ou quelque chose qui serait tout à fait étonnant. car, en gros, ce que nous ne voyons pas du tout, c'est que cette manière de penser à la nature, pour s'installer... Et sauf que ce que nous ne voyons pas comme étant une évidence, eh bien, a dû déloger des représentations, des esprits, une autre manière de penser, qui était une manière héritée des anciens, tout particulièrement d'Aristote, à savoir, donc, une représentation aristotélicienne de la cause ou encore du monde. Et cette représentation aristotélicienne de la cause ou encore du monde, c'est une représentation, donc, qui a dominé aussi une partie du monde médiéval, une partie de la philosophie médiévale, c'est-à-dire la philosophie médiévale, à partir du moment où on redécouvre Aristote, et à partir du moment où on fait vivre Aristote, donc, dans le monde de l'université. Donc, qu'en est-il ? Alors, c'est-à-dire que cette philosophie, elle balaie une philosophie ancienne, et ça vaut le coup peut-être de... Enfin, ça m'intéresse de faire ce détour par la philosophie d'Aristote pour mieux comprendre ce que c'est que la... une représentation mécaniste du monde et pour mieux comprendre ce que c'est que la causalité, c'est-à-dire pour mieux comprendre ce que c'est qu'un agencement mécanique, et en quoi, donc, réduire à des agencements mécaniques la nature, c'est effectivement la vidée de toute finalité. Donc, je fais ce détour pour mieux comprendre cette dimension de ce que je dis. Voilà. Donc, pour Aristote, alors, je me réfère là au livre 2, chapitre 1, donc, de la physique, tout corps, de la physique d'Aristote, donc, tout corps contient en lui-même un principe de mouvement. Alors, mouvement, mouvement selon quoi ? D'abord, mouvement, dit Aristote, selon la croissance et la décroissance, c'est-à-dire croissance d'un enfant, croissance d'un arbre, croissance d'une plante, mais mouvement aussi selon la motricité, la motricité d'un enfant encore, d'un oiseau, d'un humain, mouvement encore, dit Aristote, selon l'altération. Par exemple, le qui croupit, le fer qui rouille, la peau qui se ride, la pierre qui s'érode, voilà, donc, 3 sortes de mouvements, mais chaque chose contient en elle-même un principe de son mouvement, c'est-à-dire de son altération, s'il y a altération, de sa croissance, s'il y a croissance, et puis de sa motricité, donc s'il y a motricité. Ça veut dire que dans cette perspective, ou encore dans cette optique, la plume est faite pour voler, la pierre est faite pour s'éroder, la graine est faite pour se développer en tournesol, ou en chou-fleur, le fer est faite pour rouiller, etc. Et ce principe interne de mouvement, c'est bien un principe universel, c'est-à-dire c'est bien un principe qui s'applique à tous les êtres, toutes les choses qui existent en ce monde, donc c'est un principe sous lequel ranger tous les mouvements existants. Alors on voit bien que selon ce principe, l'effet est déjà dans la cause, c'est-à-dire le tournesol est déjà dans la graine. Donc l'effet est déjà dans la cause, le fer est déjà contenu d'une certaine manière, ou la rouille, pardon, est déjà contenue d'une certaine manière dans le fer, comment ? Potentiellement, Aristote est en puissance. Donc en puissance de rouiller, tel est le fer, en puissance de tournesol, telle est la graine, etc. Alors, Or, à partir de Galilée, les choses changent complètement. C'est-à-dire qu'à partir de Galilée, chercher la cause d'un phénomène, c'est plus du tout, chercher dans sa nature propre ce qui va produire ce phénomène. C'est-à-dire, c'est plus du tout chercher une cause de son développement, donc il serait contenu dans sa nature propre, mais c'est comprendre le phénomène comme le produit d'un mécanisme universel, dont le phénomène n'est qu'un exemplaire. C'est-à-dire que, si je prends par exemple la loi de la chute des corps, la plume comme la pierre, ils sont soumis tout à fait également, puis le tourne-sol aussi, il y est parfaitement soumis. Donc, alors, bien sûr, cette idée que tous les phénomènes sont soumis à des mécanismes universels, réglés, régis par des mécanismes universels, c'est une idée qui va s'appliquer non seulement au corps naturel et aussi inerte, mais également à tous les corps dont on pourrait penser que le mouvement procède d'une intention, ou encore donc d'une visée qui serait propre au corps qui se déplace. Par exemple, un nageur, quelqu'un qui nage dans la mer tous les matins, comme notre ami Marc Rosmini ou un canard, je ne sais pas, sur l'étang du parc Borelli, se déplace en fonction de quoi, on a envie de dire, d'une finalité qui est en eux, qui leur est interne, qui est dans le canard, ou encore qui est dans le nageur. Oui, mais si l'on en croit Galilée, en réalité, ce qui fait que le nageur flotte et ce qui fait que le canard flotte, ce sont les mêmes lois du flottement. C'est-à-dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec une capacité propre au nageur de flotter et une capacité propre au canard de flotter. Les deux se placent sous le même mécanisme, donc, qui est le mécanisme du flottement, de telle sorte que ce qui fait que ça flotte. Et dans le cas qu'on a affaire, disons, à un corps flottant, et dans le cas du canard et dans le cas de notre nageur, eh bien, c'est le fait qu'un certain volume d'eau soit déplacé et que ce volume d'eau, donc, produise une certaine force ou encore poussée, etc. Chose que l'on connaît très très bien depuis Archimède, me direz-vous. Autrement dit, on n'a pas attendu d'une certaine manière Galilée pour penser les lois du flottement, puisque Archimède était déjà là dans l'Antiquité. Oui, sauf qu'Archimède n'avait pas les moyens mathématiques, si vous voulez, de construire, parce que l'algebra n'était pas né, parce que l'algebra vient des Arabes, parce que, voilà, les Grecs ne connaissent que la géométrie, notre Archimède n'avait pas les moyens de construire, donc, l'équation du flottement. Et donc, ça va avoir, ça, beaucoup, beaucoup de conséquences qu'on puisse construire l'équation du flottement au Mont-Galilée, aussi, au plan, beaucoup de conséquences au plan technique, c'est-à-dire notre capacité à produire, justement, artificiellement, des choses qui flottent. Alors, mais avant d'en arriver là, peut-être que je m'attarde encore un petit peu sur ma causalité galiléenne, si je prends un but, un coup de pied qui conduit un ballon dans les cages de l'OM. Voilà, soyons un peu partisans. Alors, on pourrait croire que, on pourrait croire que le but est dans le coup de pied, c'est-à-dire, quand même, dans ce coup de pied à nul autre pareil, qui fait que, voilà, but. Autrement dit, un autre coup de pied que celui-là n'aurait pas pu, semble-t-il, produire, ce but-là. Donc, il fallait ce coup de pied-là pour envoyer, donc, ce ballon de cette manière-là dans ces buts-là. Alors là, on pense, quand on pense ainsi, on pense vraiment en termes aristotéliciens. C'est-à-dire que, voilà, par nature, ce coup de pied est fait pour, etc. Mais en termes mécanistes, la trajectoire du ballon, ce n'est qu'une résultante mécanique d'un rapport entre deux forces, en l'occurrence, entre une force d'impulsion et puis une force d'attraction. Donc, la trajectoire du ballon, elle est parfaitement prévisible, c'est une parabole, qui va pouvoir, à tous les moments, finalement, de son existence, être calculée. Pourquoi ? Parce que c'est un différentiel, donc, entre deux forces, cette force d'impulsion et puis une force d'attraction. Alors, on dira que, pas du tout, pour qu'il y ait trajectoire et pour qu'il y ait but, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui décide donc d'envoyer ce ballon dans les cages et qu'il y parvienne. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'une machine bien réglée peut tout à fait permettre au ballon d'avoir exactement la même trajectoire. Ah oui, mais quand même, pour que ça marche, eh bien, il faut sortir le buteur du terrain, déjà. Il faut sortir aussi les autres joueurs, qui voudraient s'emparer du ballon. Il faut arrêter le match. Bref, il faut sortir le phénomène de son milieu. Il faut sortir le phénomène de son milieu, c'est-à-dire du barge de foot, il faut isoler le ballon et, c'est-à-dire, isoler la trajectoire du ballon comme composante des forces, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire abstraction du milieu. Et, c'est exactement ce que fait la science. C'est-à-dire, donc, il va falloir penser les lois du mouvement de manière abstraite, c'est-à-dire sans tenir compte, justement, de toutes les particularités d'un milieu et on verra de tout ce qui peut, dans un milieu, fausser, justement, l'application de la loi dans toute sa pureté. Alors ça, je le développerai tout à l'heure, mais ce sur quoi j'insiste là, c'est que, vraiment, pour Galilée, l'effet n'est plus dans la cause, pardon, l'effet n'est plus contenu potentiellement, voyez-vous, dans la cause. C'est-à-dire que le but n'est pas en puissance, pas du tout, donc, dans ce coup de pied, pas plus que la rouille n'est en puissance dans le fer, pas plus que le flottement n'est en puissance dans le canard, etc. L'effet n'est plus dans la cause comme en puissance, c'est-à-dire que pour penser ce que c'est qu'une cause, on n'a plus besoin du rapport puissance-acte. On a besoin juste d'un agencement mécanique, d'un rapport tel que si A, alors B, et si non B, alors non A. C'est juste un agencement mécanique, donc, de telle sorte qu'on a un rapport nécessaire entre des conditions d'apparition et puis l'apparition d'un phénomène. Ainsi, je le disais tout à l'heure pour les lois du flottement. Le bois ne flotte pas parce qu'il a le pouvoir de flotter, ce n'est pas parce qu'il est léger. On sait aujourd'hui qu'on peut faire flotter des tancaires qui représentent des sopes faramineuses en termes de poids, de tonnes, de tonnage. Donc, ce n'est pas parce que le bois a la propriété de flotter qu'il flotte, mais plutôt parce que quelque chose des lois du flottement s'accomplit, c'est-à-dire que s'applique à tous les corps, aux corps qui flottent comme aux corps qui coulent. C'est-à-dire que couler, eh bien, ça réalise le même mécanisme au niveau que flotter. C'est toujours un rapport, pour le dire autrement, entre un volume sans propre poids spécifique et puis le poids d'un fluide déplacé. c'est-à-dire ce rapport-là de toute façon est le mot et pour le corps qui flotte et pour le corps donc qui coule. Alors, l'intérêt d'une telle représentation du monde est qu'elle dévoile une nature qui est manipulable par l'humain. Manipulable par l'esprit on peut déchiffrer donc le fonctionnement des rouages de la machine et une fois qu'on connaît le mécanisme producteur c'est-à-dire une fois qu'on connaît la cause donc des phénomènes on peut non seulement donc prévoir les phénomènes mais on va aussi pouvoir les modifier. On va pouvoir réparer les phénomènes existants et puis on va pouvoir produire artificiellement les phénomènes c'est-à-dire qu'on va pouvoir les produire techniquement. Alors, par exemple si on connaît les lois du flottement on peut produire quelque chose techniquement on va pouvoir produire quelque chose qui flotte et qui n'est pas naturel qui n'existe pas dans la nature. On va non seulement pouvoir produire quelque chose qui flotte mais on va pouvoir aussi couler des choses qui flottent si on ne veut plus qu'elles flottent. Donc, la science du 17ème c'est une science assez limitée dans ses pouvoirs mais qui a déjà une immense conscience de ce qu'elle peut et des pouvoirs dont elle dispose. assez limitée elle a fait d'immenses progrès depuis mais elle est apparue très très vite comme une puissance transformatrice de la nature. Très très vite comme une capacité transformatrice de la nature. Alors, on connaît très bien le mot Descartes que la science nous rend comme maître et possesseur de la nature mais dans ce même texte où Descartes a cette proposition que la science nous rend comme maître et possesseur de la nature et ça comme il ne s'agit pas non plus de prendre la place de Dieu mais comme maître et possesseur de la nature. Il insiste aussi sur cette idée que la science nous délivre de quoi ? Eh bien, d'un ensemble de mots naturels et notamment de la maladie. C'est-à-dire que la science est un bienfait pourquoi ? Parce qu'elle va nous donner le pouvoir technique de transformer un état par exemple de maladie en état de santé. Autrement dit, elle a ce caractère opératoire, cette dimension opératoire. Et la science du XVIIe est très consciente de cette dimension-là. Alors, c'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire en même temps que la science une utopie technicienne qui est encore comment dire, très présente aujourd'hui dans beaucoup d'esprits et que font vivre encore beaucoup de scientifiques et de non-scientifiques, une utopie technicienne, c'est-à-dire l'utopie d'un monde libéré de la dépendance à la nature. L'utopie d'un monde libéré de la dépendance au milieu, libéré par quoi ? Eh bien, justement, par la technique. Et au XVIIe siècle, aux alentours de 1620, il y a un philosophe qui rend particulièrement compte de cette utopie technicienne qui est Francis Bacon. Francis Bacon, donc, alors, je lis un petit peu, alors, je coupe le texte ou je le censure, pourquoi ? Parce que c'est un texte qui travaille sur un jeu des oppositions, mais après tout, je pourrais lire le texte non coupé et puis ensuite, simplement conserver ce qui m'intéresse de ce jeu des oppositions. Et donc, dans la préface, sur le livre principal, d'ailleurs, l'Instauration Magna, Francis Bacon écrit ceci, « La fin qui est proposée à notre science n'est plus la découverte d'arguments mais de techniques, non plus de concordance avec les principes mais des principes eux-mêmes, non d'arguments probables mais de dispositions et d'indications opératoires. C'est pourquoi, d'une indication différente suivra un effet différent, vaincre et contraindre là-bas un adversaire par la discussion, ici, la nature par le travail. Donc, si je retiens simplement dans ce petit jeu d'opposition entre les anciens et les modernes, c'est-à-dire entre ce qui préoccupait les scientifiques de l'Antiquité à savoir développer une représentation du monde cohérente, parfaitement argumentée et qui repose sur une logique argumentative telle qu'on va pouvoir vaincre un adversaire dit Francis Bacon. Donc, à cela, Bacon oppose quoi ? Eh bien, la découverte de techniques, de dispositions et d'indications opératoires par lesquelles il s'agit de vaincre et de contraindre la nature par le travail. C'est-à-dire que la nature, voyez-vous, c'est ce qui nous fait face, c'est ce qu'il s'agit de vaincre, il s'agit de nous en libérer et il s'agit de la vaincre de telle sorte qu'elle nous obéisse. Autrement dit, de telle sorte qu'on puisse la soumettre à ce que nous considérons nous, humains, comme utile, comme étant du point de vue de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité, d'un point de vue éminemment anthropocentré comme étant de la valeur comme étant valable. Donc, la nature, là, on voit bien, c'est aussi un vaste domaine à exploiter. C'est-à-dire, c'est ce dans quoi nous allons pouvoir trouver des ressources qui nous seront utiles. C'est ce que nous allons pouvoir mettre à notre service et elle se donne comme... Alors, on n'en est pas... Ce n'est pas le vocabulaire du XVIIe siècle, bien entendu. C'est le vocabulaire aujourd'hui, donc, de scientifiques avertis d'écologie ou de militants ou de gens sensibles à la cause écologiste qui dirait plutôt qu'on réduit aujourd'hui la nature à un stock de ressources à exploiter. Donc, ce n'est pas ce vocabulaire-là. qui domine chez Betcon ou d'ailleurs ailleurs. Mais pour autant, donc, le vocabulaire de la matière est bien là. C'est-à-dire que la nature, c'est de la matière, l'écart d'ici, c'est de l'étendue. C'est de la matière et cette matière, donc, est un domaine à exploiter, à vaincre, à transformer. Et donc, ce qui est tout à fait important, quoi, dans cette révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est que la science se construit comme un ensemble de dispositifs techniques capables, justement, de transformer cette matière réduite. Alors, aujourd'hui, on dirait un ensemble de processus physico-chimiques. La chimie n'est pas née encore au XVIIe siècle, mais voilà, de notre point de vue, on dirait ça. Une matière réduite, donc, au monde physico-chimique qui fait objet de science, qui est manipulable au travers de dispositifs techniques. Alors, dès 1963, c'est assez ancien, relativement aux préoccupations qui sont nôtres, Merleau-Ponty écrivait que la science manipule les choses, mais en même temps qu'elle les manipule, elle renonce donc à les habiter. Et ça, cette, comment dire, cette ruine de la nature comme habitat est un reproche constant que les écologistes ou que l'écologie donc fera à l'approche techniciste, à l'approche mécaniste donc de la nature. C'est-à-dire que la science comprise donc au travers d'un ensemble de dispositifs techniques qui sont des dispositifs validants par la procédure expérimentale donc à la connaissance même, la science au travers de ces dispositifs techniques rend la nature inhabitable. Précisément en la réduisant donc à de la matière, cette matière donc bon stock, je l'ai dit un peu tout à l'heure, stock de ressources donc utiles ou nuisibles. On voit bien caractère là encore anthropocentré, utile, nuisible mais de quel point de vue quoi ? Du point de vue strictement ici humain. Donc la science moderne ferait de nous des sujets séparés du monde c'est-à-dire séparés d'une nature réduite à la matière alors que nous donc humains serions dotés de spiritualité c'est-à-dire serions pourvus d'une nature tout à fait différente de la nature du monde c'est-à-dire que nous serions donc séparés de la matière par le caractère spirituel de notre humanité. Alors cette nature on essaie de le souligner aujourd'hui elle est propice à un ensemble d'angoisse métaphysique de fait puisqu'on est séparés d'elles angoisse métaphysique ou angoisse pascalienne ce même pascal au 17ème qui se dit effrayé par le silence des espaces infinis et cette nature propice à ces angoisses pascaliennes alors il est quand même intéressant de souligner que ce modèle qui naît au 17ème siècle est d'une fécondité remarquable c'est d'une fécondité remarquable d'une efficacité aussi tout à fait remarquable c'est ce qui explique sa longue durée ce qui explique aussi la séduction qu'il exerce encore actuellement sur de nombreux esprits la science ça marche non seulement c'est fécond non seulement donc les progrès de la connaissance semblent relativement indéfinis mais en plus l'efficacité technique et bien la science ça marche mais cette efficacité se fonde sur un grand partage grand partage sujet-objet grand partage de l'esprit de la matière grand partage grande distance ou encore séparation de l'observateur cet esprit scientifique qui voilà objective son objet et ce partage représente un désenchantement le monde le monde désenchanté c'est quand même en même temps un monde donc maniable je cite encore Isabelle Stengers et Elia Prigogine donc ce monde désenchanté est un monde maniable et donc en ce sens là peut-être désenchanté mais quand même si utile si utile et si comment dire exploitable si à disposition et donc en cette mesure un monde qu'on aurait du mal aussi en ce sens là donc à quitter alors j'avance un petit peu à partir de cette question mais pourquoi après tout pourquoi manier manipuler par des dispositifs techniques serait-il nécessairement maltraité après tout Descartes n'a-t-il pas raison la médecine c'est indéniablement un bienfait cette technique ou cet ensemble de techniques donc issues de la science ne paraît pas tout à fait maltraitante donc pourquoi une approche physico-chimique serait-elle en elle-même maltraitante alors en elle-même c'est-à-dire du fait de ces méthodes en elle-même c'est-à-dire non pas par les applications qu'on pourrait en avoir c'est-à-dire du point de vue d'un usage politique ou d'une utilité donc politique du point de vue d'une organisation sociale par exemple une organisation industrielle qui déciderait donc d'appliquer dans le champ de la production des techniques scientifiques pour obtenir donc quelque chose de plus rentable de plus efficace etc. donc non pas de ce point de vue là puisque mon propos donc c'est bien science et écologie et non pas écologie et politique mais du point de vue donc des méthodes scientifiques elles-mêmes qu'est-ce qui dans la science elle-même qu'est-ce qui dans les méthodes scientifiques elles-mêmes pourrait se donner comme cause de maltraitance ou maltraitant nécessairement donc ce que nous appelons nature alors dans cette deuxième partie que je voudrais peut-être un peu plus courte que la précédente je voudrais montrer que tant que les sciences ont été indifférentes au milieu et qu'elles le sont et elles le sont donc méthodologiquement par méthode elles ont été maltraitantes donc de ces mêmes de ces mêmes milieux autrement dit que la maltraitance est liée aux méthodes scientifiques alors par maltraitance j'entends traiter mal au sens où Émilie Hache parle de maltraitance dans un livre qui est ce à quoi nous tenons donc d'Émilie Hache qui est une philosophe contemporaine et par maltraitance donc traiter mal au sens de traiter en toute ignorance et indifférence à ce que l'on fait c'est-à-dire que la maltraitance elle serait là dans l'indifférence et l'ignorance donc indifférence à ce que l'on fait en l'occurrence en toute indifférence ou ignorance donc des effets produits sur un milieu alors la première raison méthodologique à partir de laquelle la science serait ou est maltraitante en tout cas c'est ce que je soutiens ou c'est l'hypothèse que je défends ici la première la première raison c'est que par méthode comment dire pardon par objectif l'objectif de la science est de dire donc quelles sont les lois universelles de la nature et dire quelles sont les lois universelles de la nature et bien c'est toujours dire ce qui vaut partout et toujours comme agencement mécanique partout et toujours c'est-à-dire et bien indifféremment au milieu partout et toujours c'est-à-dire quel que soit le milieu partout et toujours c'est-à-dire sans comment dire en faisant abstraction justement de tout ce qui pourrait particulariser l'agencement de tout ce qui pourrait le particulariser cet agencement donc dès lors que cet agencement serait introduit dans un milieu particulier c'est-à-dire que l'objectif de la science est bien de concevoir les conditions générales et universelles de la production d'un effet conditions générales c'est-à-dire qui sont communes à tous les cas universelles qui s'appliquent à tous les cas et à partir de là donc des conditions qui ne sont pas propres à un milieu qui ne sont pas particulières à un milieu mais qui valent précisément donc pour tous donc il va falloir faire abstraction du milieu si on veut penser les lois universelles il faut faire abstraction du milieu faire abstraction c'est-à-dire abstraire le phénomène du milieu qui pourrait lui donner un tour particulier une forme particulière qui pourrait donc lui donner même un style pourquoi pas donc particulier alors ici je reprends un exemple d'un physicien qui est bien connu qui était Étienne Klein qui comment dire qui se plaît à faire des vidéos sur internet on va pouvoir l'écouter pour parler donc des lois de la physique Étienne Klein donne un exemple qui est bien voilà qui est formidable pour ce petit exposé donc celui de Galilée élaborant la loi de la chute des corps il dit ben voilà Galilée élaborant la loi de la chute des corps il va prendre un récipient il va remplir le récipient donc de mélasse qui est un sucre assez épais et puis il va plonger il va immerger donc voilà un corps et puis il va observer ce qui se passe de la chute de ce même corps puis ensuite il va prendre un autre récipient et puis cette fois-ci on va mettre de la glace on va mettre de l'eau et puis on observe que ça ne se comporte pas tout à fait de la même manière et puis ensuite on prend un récipient identique et puis le corps aussi identique ou en tout cas sur le même modèle que les deux premiers et puis on ne met rien dans le récipient c'est à dire de l'air et puis là on observe aussi un comportement tout à fait différent donc on voit bien que dans les trois cas le corps se comporte différemment sauf que ce qui intéresse Galilée ce n'est pas le comportement du corps ce qui intéresse Galilée c'est l'agencement mécanique qui va faire que ce corps chute et donc ce qu'il va concevoir ce qu'il va concevoir Galilée c'est que tous les corps et bien chutent dans le vide à la même vitesse mais ça c'est une expérience de pensée c'est à dire que si l'on isole ce dit Galilée donc notre corps de la mélasse de l'air de notre je ne sais plus ce que j'ai de l'eau voilà de ce fluide particulier donc qu'est l'eau si on isole notre corps et bien de tous ces éléments et bien le corps chute et tous les corps à ce moment là vont chuter donc à la même vitesse alors bien sûr Galilée n'observe pas que tous les corps dans le vide chutent à la même vitesse on n'a pas les moyens de faire le vide à ce moment là alors il a toute une expérimentation avec le plan incliné etc mais en réalité la pompe à vide c'est à dire la pompe à faire le vide c'est quelque chose qui va être inventé au temps de Newton c'est à dire après c'est au 18ème siècle c'est le taux de Guériqueux qui a inventé ça cette pompe à vide donc Galilée n'a pas les moyens de faire le vide dans un quelconque récipient donc c'est vraiment une expérience ici de penser c'est vraiment quelque chose qui va concevoir mais pour concevoir ça il a fallu finalement écarter du corps et bien tout ce qu'il va considérer comme étant accidentel à la chute du corps tout ce qui n'est pas essentiel au bout du compte à la chute du corps c'est à dire tout ce qui fait que ce corps en particulier se comporte particulièrement en fonction du milieu qui est le sien donc penser le phénomène comme étant la résultante d'un mécanisme universel c'est bien de penser isolamment donc du milieu c'est à dire en faisant abstraction justement donc voilà de ce milieu si je reprends mon exemple en faisant le vide mais voilà il s'agit bien de faire le vide c'est à dire donc voilà d'écarter tout ce qui est susceptible de perturber ou encore de fausser le mécanisme universel c'est à dire que le milieu méthodologiquement pour une science qui cherche des lois des lois universelles et générales c'est d'abord ce qui fausse le mécanisme c'est d'abord ce qui le perturbe ce qui fausse le mécanisme ce qui donne un tour particulier quoi à la production du phénomène le milieu c'est ce qui fait que tel phénomène astronomique telle aurore boréale tel phénomène biologique cette espèce de grenouille avec des petites taches rouges qui fait moins d'un centimètre ce qui fait que tel phénomène acoustique cette propagation du son eh bien ne peut se produire que là que dans ce voilà que dans ce système particulier d'interaction donc un milieu c'est un système particulier d'interaction qui d'une certaine manière va particulariser la loi mais en la particularisant donc la brouille et pour retrouver la loi donc il faudrait épurer épurer donc la loi c'est à dire écarter justement tout ce qui est susceptible de la brouille donc au milieu correspond toujours une configuration particulière je dis un jeu d'interaction voire singulier quoi à nul autre pareil n'existant que là qui vient parasiter donc la pureté de la loi et fausser le mécanisme universel on pourrait opposer au milieu c'est à dire à sa complexité à sa richesse à ce jeu d'interaction en particulier la paillasse du biologiste ou encore du physicien c'est à dire ce qui se passe en labo là en labo les éléments tous les éléments qui participent à l'agencement d'un mécanisme sont comment dire identifiés ils sont isolés ils sont gradués ils sont mesurés et on va pouvoir d'une certaine manière conduire des expérimentations de manière à demander à chaque élément exactement quel rôle il joue dans la production donc d'un effet donné donc parce qu'on peut les interroger séparément justement ces éléments on enlève on voit ce qui se passe on en met un on voit ce qui se passe un peu plus un peu moins etc on peut travailler donc en isolant justement les éléments pour interroger leur rôle dans la production donc finale alors ça c'est la première raison vraiment le milieu c'est ce qui perturbe ce qu'il faut ce qui interdit d'une certaine manière la considération de la loi dans toute sa pureté sa généralité son universalité mais il y a une deuxième raison méthodologique la maltraitance des milieux par la science moderne et cette deuxième raison est que la science peut se passer peut se passer de la nature une fois on a envie de dire qu'elle en a percé ou connu donc les mécanismes et même si l'on en croit bacon elle a pour but de s'en passer en produisant donc un dispositif opératoire qui se substitue au mécanisme naturel qui est là pour se substituer au mécanisme naturel une fois qu'on connaît le mécanisme de la fécondation on peut se passer du main pour féconder c'est à dire pour qu'un spermatozoïde féconde un ovule on n'en a plus besoin une fois qu'on connaît le mécanisme de l'électricité on peut se passer de l'éclair pour éclairer sa maison par exemple ce qui est quand même assez pratique s'il fallait attendre un orage et même que l'éclair traverse la maison pour pouvoir bouquiner le soir après le coucher du soleil ça serait quand même un petit peu compliqué donc la science produit des dispositifs techniques alors j'ai un peu évoqué tout à l'heure mais c'est comment dire c'est dans sa nature même de produire ces dispositifs depuis justement que la science s'invente en tant que science expérimentale c'est à dire donc produire un dispositif technique pour la science c'est voilà c'est matérialiser la thèse la thèse c'est à dire ce qui se conçoit par le scientifique comme étant un agencement mécanique et ce qui existe tout à fait logiquement dans l'esprit du scientifique n'a finalement de vérité scientifique à partir du moment où c'est expérimenté et expérimenter un agencement qu'on a conçu c'est le produire comme dispositif mécanique c'est à dire que le dispositif technique il vient matérialiser voyez-vous cet agencement qui jusqu'alors était simplement donc conçu pour le dire autrement le dispositif technique c'est-à-dire ce qui va valider au plan expérimental la théorie que l'on a conçue qu'on a élaborée jusque-là seulement théoriquement donc la science qui se valide en labo c'est la science qui permet de produire artificiellement les phénomènes qui sont produits naturellement donc on va pouvoir produire artificiellement des phénomènes qui sont produits naturellement par exemple on va pouvoir une fois qu'on a compris les lois de la croissance et puis de la reproduction des végétaux par exemple on va pouvoir produire artificiellement cette croissance des végétaux c'est-à-dire on va pouvoir produire cette croissance sans tenir compte des milieux naturels dans lesquels on va introduire donc un dispositif qui est un dispositif opératoire je veux dire par là que l'agriculture industrielle ne s'en prive pas elle est capable à partir de dispositifs expérimentaux mais en les appliquant à des milieux naturels je ne sais pas un champ en Beauce ou on veut d'ailleurs ça pourrait être tout à fait proche de moi un champ de maïs donc au sud de Rianz par exemple l'agriculture industrielle s'est fait repousser n'importe quoi n'importe où alors n'importe quoi n'importe où c'est pas mal c'est-à-dire qu'elle peut apporter artificiellement les ressources dont un être en l'occurrence végétal a besoin pour assurer sa croissance on peut faire pousser des fraises sur des tréteaux donc pourquoi parce qu'on les a placés sur du coton qui est imbibé de nutriments on peut faire pousser donc du maïs dans des terres mortes mais c'est pas n'importe quel maïs c'est du maïs OGM c'est-à-dire que c'est un maïs qui est capable de se développer de croître en étant résistant à tous les intrants c'est-à-dire aux pesticides aux fongicides tout ce qui tue tout ce qui tue le vivant on a un maïs qui est résistant donc à tout ce qui tue le vivant et donc il peut pousser dans une terre qui est complètement morte alors ce que je commence à dire vous l'entendez j'imagine c'est que maltraiter les écosystèmes c'est-à-dire n'en pas tenir compte forcément c'est les détruire c'est-à-dire ne pas tenir compte d'un milieu c'est le détruire détruire c'est-à-dire détruire quoi ? détruire les conditions de l'habitabilité de la terre conditions de l'habitabilité de la terre c'est-à-dire conditions d'une terre qui soit un habitat pour du vivant notamment pour nous qui sommes des vivants pardon des vivants et conditions d'habitabilité de la terre c'est-à-dire de l'eau potable de l'air respirable une terre fertile une température supportable au-dessus de 40 on n'aime rien quand même c'est-à-dire bon voilà détruire les conditions d'habitabilité de la terre c'est-à-dire les écosystèmes je ne m'étends pas sur les effets désastreux de l'utilisation des intrants dans la culture du sol ils sont bien connus ils produisent une terre morte et puis des effets collatéraux non négligeables morbides sur toutes les espèces alentours dont la nôtre bien sûr ces intrants qui sont utilisés dans la monoculture intensive ne sont pas les seules causes du tout de la déprédation des terres puisqu'ils sentent que la cause principale de la déprédation des terres soit l'augmentation de la température c'est-à-dire donc ce changement climatique qui est cause de désertification et qui voilà qui produit des dégâts tout à fait considérables sur la déprédation des terres on estime cela dit aujourd'hui alors on a peu d'études sur la question c'est-à-dire qu'on est submergé d'études sur ceci que l'agriculture intensive ne serait pas forcément si notif que cela mais on a peu d'études sur les déprédations réelles des terres mais on estime aujourd'hui il y a quelques rares études en tout cas qui permettent de le penser qu'environ 40% de la terre agricole mondiale souffrent d'une déprédation sérieuse 40% c'est beaucoup donc c'est quoi c'est un quintile de l'Afrique c'est en Amérique centrale c'est 75% de la terre qui est infertile 75% c'est énorme bien sûr en Asie c'est 11% etc je n'ai pas de données sur l'Europe ce qui ne veut pas dire que bien entendu l'Europe ne subisse pas cette déprédation donc comme les autres terres du monde alors avant de passer à quelque chose de plus riant une troisième partie qui montre comment la science tout à fait consciente de ce qu'un certain nombre de ces pratiques sont désastreuses et bien je voudrais rapidement tirer une troisième conséquence de la révolution donc scientifique celle de la dévalorisation des savoir-faire et notamment de tous les savoir-faire locaux régionaux ou encore traditionnels un savoir-faire donc c'est toujours un savoir-faire qui se construit c'est toujours un savoir qui se construit empiriquement c'est-à-dire donc au travers d'un ensemble de pratiques sur un milieu donné le savoir-faire il n'est jamais il n'est jamais exportable le savoir-faire il n'est pas non plus importable enfin le savoir-faire il est local il est régional c'est le savoir-faire donc de cette terre par exemple s'il s'agit d'agriculture ou encore de cette matière s'il s'agit de travailler le fer par exemple il est impossible de travailler le fer comme on travaille le bois enfin c'est toujours un savoir-faire qui est propre donc aux matériaux travaillés donc le savoir-faire n'a rien d'universel il ne peut pas le savoir-faire valable ici donc il ne peut l'être là et il se trouve que les sciences dans leur du fait de leur objectivité du fait de la rationalité de leur méthode relègue au rang donc de superstition de croyances irrationnelles ou ont relégué en tout cas au rang de superstition de tous les savoir-faire traditionnels c'est-à-dire toutes les pratiques qui ne procédaient pas de leur démarche c'est-à-dire d'une démarche donc validée par la science alors ça c'est bien entendu qu'il y a cette posture de mépris mais pas seulement c'est-à-dire que ça fait passer cette chose-là fait passer à côté donc de l'efficacité aussi de savoir-faire ou de certains savoir-faire traditionnels fait passer à côté de l'efficacité d'autres démarches que la démarche scientifique c'est-à-dire de démarches qui ne ressemblent pas au nôtre alors je pensais me référer un petit moment pas longtemps mais à Starhawk dont je n'ai pas amené je le regrette d'ailleurs le livre Quel monde voulons-nous de Starhawk qui est une figure importante du militantisme écologique mais depuis une cinquantaine d'années maintenant et qui écrit donc dans Quel monde voulons-nous à propos des premières nations de Californie les peuples natifs de Californie en disant les premières nations de Californie ont élagué taillé récolté débroussaillé par le feu les prairies et les forêts selon des procédés qui créent des conditions optimales pour la vie sauvage l'ouverture des prairies et la croissance des grands arbres leur interaction avec le territoire était si intelligemment ajustée que les envahisseurs européens n'y ont rien compris ils ont cru qu'ils avaient découvert une terre sauvage vierge de toute intervention humaine et offerte à leur exploitation alors que ce qu'ils avaient trouvé était plutôt un jardin sauvage merveilleusement entretenu donc l'intérêt de ces indications de Star Hawk est aussi de témoigner de ceci qu'ailleurs là où le développement du savoir n'a pas pris un tour scientifique n'a pas pris la forme scientifique que nous lui connaissons ici habiter un milieu est indissociable d'en prendre soin c'est à dire d'être attentif aux interactions avec les autres êtres être attentif donc à ce qui permet donc aux êtres qui occupent un milieu qui habitent un milieu et bien de se développer de croître de et ceci donc s'ennuire voyez-vous à la croissance ou au développement des autres qui habitent aussi ce même milieu dans un ouvrage de 2020 Baptiste Morisot alors Baptiste Morisot c'est un philosophe qui enseigne à Aix-en-Provence et dont les ouvrages connaissent aujourd'hui un certain succès et on lui doit beaucoup Baptiste Morisot donc pour la pensée philosophique de l'écologie et dans Raviver les braises du vivant donc l'un de ses pas le dernier mais l'un de ses derniers ouvrages il nous propose une expérience de pensée et donc c'est un ouvrage de 2020 il nous invite à une expérience de pensée il nous dit si on enlève si on enlève subitement par imagination ce que font les autres formes de vie pour rendre le monde habitable et bien les humains meurent par trois fois en 90 secondes par absence d'oxygène en trois jours par absence d'eau potable en trois semaines par absence de nourriture s'en suit une terre inhabitable à tous les niveaux tous les habits qui nous protègent sont faits de vivants ou d'hydrocarbures qui sont dérivés de vivants fossilisés tous les transports brûlent l'énergie issue d'antiques vivants bon etc donc c'est bien l'écologie qui nous apprend de quoi nous dépendons ou de quels êtres nous dépendons donc pour voilà pour vivre et c'est bien l'écologie qui nous apprend que ce n'est pas nous qui faisons l'habitabilité de cette terre alors ça c'est quelque chose qui a son importance parce que dans la perspective de la révolution scientifique du 17ème nous disposons des dispositifs techniques permettant de rendre le monde habitable c'est à dire que nous pourrions nous passer de la terre nous pourrions nous passer de la nature nous pourrions nous passer du monde somme toute pour produire ce dont nous avons besoin quitte à manger des pilules mais quand même on a cette utopie technicienne qui fait qu'à partir d'une science promethéenne on pourrait se passer de la nature c'est à dire de tous les êtres qui composent ce monde etc alors l'écologie qui est la science donc des interactions entre les vivants et les non vivants nous apprend que ce nom c'est une pure fiction c'est une pure illusion nous ne pouvons pas nous passer des autres êtres donc qui comme nous font cette terre c'est à dire que ce n'est pas nous qui faisons un air respirable ce n'est pas nous qui faisons des aliments consommables ce sont d'autres êtres ce n'est pas nous qui produisons la matière qui va nous permettre de nous habiller ce sont d'autres êtres que nous des végétaux des abeilles des lombriques du plancton qui est l'être le plancton quand même qui produit le plus d'oxygène beaucoup plus que la forêt amazonienne par exemple donc c'est la conscience des effets désastreux de la non prise en considération des milieux c'est à dire de leur richesse de leur complexité qui a donné son élan à l'écologie dans le domaine des sciences alors je ne voudrais pas du tout minimiser l'importance du militantisme des actions militantes pas du tout minimiser l'importance des actions politiques voilà les coféminismes par exemple des années des années 70 80 magnifiques quoi qui permet donc de développer une conscience écologique de ne pas minimiser donc ces actions pas du tout simplement c'est pas mon objet aujourd'hui voilà je ne suis pas venue parler d'écoféminisme ni de politique mais on peut en parler si vous voulez c'est pas du tout ce que je veux dire c'est pas du tout pour écarter la possibilité de la question mais voilà je suis venue parler de la science et de l'écologie alors et donc on a un certain nombre de philosophes qui s'intéressent au fait que la science écologique c'est pratique ces philosophes c'est notamment donc Émilie Hage mais Émilie Hage c'est une jeune philosophe les premiers à s'intéresser à ces nouvelles pratiques scientifiques sont Bruno Latour et Isabelle et Isabelle Stengers et puis aussi il faut mettre dans le un beau trio dans cette communauté donc Vinciane Despré qui travaille beaucoup sur les pratiques scientifiques et notamment les pratiques de laboratoire et qui qui s'intéresse donc à la manière dont les scientifiques font communauté à ce que c'est ce que c'est qu'une enquête scientifique ce que ça engage de possibilités de débats démocratiques même à l'intérieur d'une communauté scientifique etc voilà donc c'est ce qui pour moi est un trio de tête en tout cas Bruno Latour Isabelle Stengers et Vinciane Despré donc souligne que devenues conscientes de la maltraitance qui est infligée au milieu qui constitue nos communautés biotiques donc toutes les disciplines se seraient mises à écologiser alors toutes certaines plus que d'autres c'est à dire entre un biologiste et un astrophysicien voilà il y a un écart qui fait que le biologiste est plus sensible bien entendu à la vie que l'astrophysicien mais aussi à l'intérieur donc des sciences du vivant les sciences de l'environnement plus que la biologie etc mais quand même toutes les disciplines se seraient mises à écologiser écologiser c'est un méologisme qui est fabriqué par Bruno Latour Bruno Latour qui oppose écologiser et moderniser donc selon Bruno Latour sous moderniser on peut mettre tout un ensemble de façons de faire qui répètent sous une forme ou sous une autre les différentes opérations disqualifiantes comme insouciants donc de partage entre les humains et les non-humains alors que du côté d'écologiser il met de nouvelles pratiques de nouvelles pratiques qui cherchent à prendre en compte justement des associations d'êtres et les associations d'êtres qui composent notre collectif associations d'êtres qui composent notre biotope encore notre collectif notre communauté on pourrait dire biotique et écologiser c'est faire attention justement à ne pas se séparer de manière tout terrain séparer de manière tout terrain c'est maltraiter c'est traiter mal alors cette nouvelle manière de faire exige des scientifiques qu'ils travaillent aussi de manière comment dire à considérer d'autres disciplines que les leurs à strictement parler donc le physicien va s'intéresser au travail du biologiste l'océanographe va s'intéresser au travail donc je ne sais pas d'un spécialiste des végétaux etc donc elle exige aussi non seulement que les disciplines travaillent entre elles cette nouvelle manière de faire de la science mais aussi une autre forme d'attention aux choses une autre forme d'attention aux choses une autre forme d'attention à ce que nous appelons nature c'est à dire une attention nouvelle à ce que j'ai appelé dans la première partie au comportement une attention nouvelle au comportement et un renouveau de l'attention justement au comportement des êtres ou encore des choses donc ce que ça va supposer voyez-vous un changement de perspective c'est à dire donc ne plus chercher pour le scientifique des lois des mécanismes nécessaires mais évaluer des besoins évaluer des risques évaluer des tendances voire évaluer des préférences préférences des êtres vivants préférences des êtres vivants et des non vivants donc à l'intérieur d'un écosystème donné à côté de quelle variété d'arbres les pommiers dont j'attends des pommes ou à côté de quelle variété de végétaux donc les pommiers dont j'attends des pommes préfèrent-ils pousser ont-ils besoin de pousser même pour éviter d'être infestés par des pucerons et donc pour éviter qu'ils ne puissent donner justement des pommes donc on va envisager voyez-vous des comportements mais à partir la science va s'intéresser c'est au comportement des êtres à partir voyez-vous de notions tout à fait nouvelles jusque-là complètement écartées même du champ scientifique au nom d'une objectivité qui considèrerait qu'on a affaire quand même à une attitude très anthropomorphique et donc tout à fait inconciliable avec une attitude scientifique c'est-à-dire une attitude qui consisterait à être objectif neutre impartial et complètement séparée donc de la chose qui n'est que mécanique c'est-à-dire sans intérêt c'est-à-dire sans besoin c'est-à-dire sans préférence alors que là vous voyez dans cette nouvelle manière finalement de considérer le comportement des êtres et des choses à l'intérieur dans les lieux c'est-à-dire de quoi de chercher donc à savoir ce qui fait écosystème et bien on va considérer justement les comportements des êtres dans leurs besoins dans leurs préférences dans leurs tendances dans voilà dans le risque tout à fait tout à fait particuliers alors par exemple par exemple l'INRA aujourd'hui qui est donc l'institut national de recherche en agronomie l'INRA donc mène un certain nombre de projets conduit un certain nombre de projets pour chercher à développer d'une manière écosystémique des voilà des produits agricoles alors il y a toujours cette idée donc bien entendu il s'agit toujours de produire c'est-à-dire donc d'obtenir quelque chose qui soit lié à la consommation inconsommable qui voilà qui soit autrement dit il s'agit toujours d'une perspective qui n'est pas décorée de la production mais il s'agirait de produire notamment il y a un projet qui s'appelle le projet Z alors le projet Z est intéressant parce qu'il est référencé sur Google donc on peut tout à fait aller voir comment ça se configure comment la production donc est installée sur quel site comment interviennent donc les techniciens ici les scientifiques de l'INRA et donc il y a un projet de culture de pommiers sans intrants c'est-à-dire donc sans produits dits phytosanitaires qui sont des produits à tuer le vivant mais tout en limitant au maximum les bioagresseurs c'est-à-dire qu'on est loin d'une vision bucolique où il suffirait bien entendu de laisser faire la nature pour obtenir des pommiers des pommes pardon sur des pommiers voilà très très loin de cela et donc il va falloir construire le dispositif qui va permettre de limiter les bioagresseurs et d'obtenir tout en voilà c'est-à-dire que la question c'est quel type d'agencement entre les êtres quel type d'agencement donc en différents êtres dont il va falloir connaître pour chacun le comportement permettra d'obtenir donc cette production alors on est loin voyez-vous là de la recherche des lois de la croissance des végétaux mais si on peut aussi s'en éloigner c'est parce que cette science-là est faite et qu'elle est bien faite c'est-à-dire donc il a fallu d'une certaine manière voyez-vous pour aller jusqu'à interroger la chair du monde quoi ce qui se passe à la surface c'est pas une bonne idée de parler de surface mais ce qui se passe en tout cas en particularisant voyez-vous au plus près de ce qui se passe ici là dans ce milieu dans cette région ce qui est local etc il a fallu d'abord connaître les grandes lois à partir desquelles se produisaient les phénomènes c'est comme si toute la science classique avait d'abord dit et décrit le squelette du monde pour ensuite aller du côté de la chair et là on est sur des variations donc tout à fait particulières de cet être donc on est loin de la recherche des lois de croissance des végétaux il s'agit de se demander pour reprendre là c'est des mots d'Isabelle Stengers de quoi un comportement a besoin par quoi il est mis en risque à quoi il rend sensible comment il peut muter donc on va chercher comment tout se comporte non seulement les oiseaux les pucerons les grenouilles mais aussi les pommiers élevants on va construire dans ce dispositif circulaire donc d'agriculture alors on va construire un dispositif circulaire d'abord tout un ensemble de l'air qui vont provoquer un tourbillon donc pour qui vont mettre en tourbillon donc les courants aériens c'est à dire le vent lui-même de sorte que les pucerons qui vont arriver parce qu'ils sont ils arrivent de manière passive ils n'ont pas de petite ils n'ont pas de motricité ils sont conduits là nos pucerons par le vent lui-même de sorte que nos pucerons qui vont entrer donc à l'intérieur de ce site où les pommiers vont pousser ces pucerons ils vont être rabattus d'abord sur une première rangée de pommiers qui a cette particularité d'inhiber dès lors que les pucerons donc fécondent son écorce d'inhiber le développement justement des œufs de pucerons donc c'est des pommiers la première rangée donc il y en a une aile à l'intérieur on a une première rangée de pucerons de pince pardon pas du tout on a une première rangée de pommiers qui ont la caractéristique de ne pas être très producteurs c'est des pommiers qui sont assez peu féconds mais ils représentent quand même quelque chose de très très intéressant dans notre expérimentation là c'est que lorsque le puceron va se loger dans l'écorce de ce pommier là qu'il dépose ses œufs les œufs ne pourront pas s'y développer on ne sait pas pourquoi alors voilà c'est à dire que l'INRA va utiliser ces pommiers là comme première barrière donc contre les bio-agresseurs les principaux pour nos pommes c'est les pucerons cette première barrière là sans savoir avant avant tout précédemment sans savoir déjà comment ça marche c'est à dire donc par quel mécanisme chimique ces pommiers là inhibent le développement de nos pucerons ça c'est assez nouveau ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau non seulement voyez-vous on va s'attacher au comportement de chaque être mais aussi on va faire entrer dans le champ de son enquête ici un savoir-faire traditionnel finalement de quoi ? de la culture de la pomme ou de la culture du pommier dont la science aujourd'hui ne peut encore rendre compte le fera on peut compter sur elle mais au moment où elle travaille donc sur voilà sur ce site elle ne peut encore rendre compte donc de de ce de ce mécanisme donc on va chercher comment voyez-vous tout ici se comporte ça veut dire que la science va se nourrir ici d'une 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 éthologie multispécifique donc c'est de l'éthologie de la science du comportement mais qui est appliqué donc à tous les êtres et non seulement aux êtres vivants mais aussi aux êtres non vivants pourquoi ? parce qu'il va falloir savoir comment l'arbre négocie avec le vent et donc il va falloir aussi savoir comment le vent lui-même se comporte dans cette c'est-à-dire comment il fait ses tourbillons quoi il va falloir comprendre aussi et connaître de l'intérieur l'agenda des pucerons il va falloir savoir de quoi les mésanges sont friandes il va falloir connaître du dedans voyez-vous chaque style de vie chaque comportement si on veut favoriser donc ce mode de vie ensemble que représente cet habitat pour des pommiers producteurs donc de pommes bon c'est énorme comme travail mais après tout c'est aussi ce qui se faisait avant que la science ne naisse et c'est aussi ce qui se fait encore ailleurs et qui continue de se faire donc dans d'autres lieux ou dans d'autres endroits du monde mais ce qui se fait là et bien pour autant est différent pourquoi ? parce que ce qui se fait là est nourri aussi de culture scientifique nourri de savoirs scientifiques et donc c'est pas simplement la redécouverte de savoir-faire traditionnel c'est la science mise au service d'autre chose que simplement donc l'efficacité la rentabilité le dispositif technique qui permet d'être le plus producteur c'est à dire de faire pousser des pommes dans n'importe quel milieu dans n'importe quel terrain et au détriment donc des écosystèmes qui n'ont pu s'y prendre place alors de son côté je vais bientôt je vais bientôt achever bien sûr je vois qu'il commence à être tard mais de son côté Isabelle Isabelle Stengers ne parle pas seulement donc d'une nouvelle manière de connaître mais elle parle vraiment d'une nouvelle intelligibilité c'est à dire que d'une nouvelle manière de comprendre nous serions passés d'une science dit-elle de la dépendance science de la dépendance c'est à dire une science qui rend intelligible la nécessité qui préside à l'apparition des phénomènes c'est à dire qui rend intelligible les conditions d'apparition d'un phénomène à des sciences de l'interdépendance on a effectué ce passage ce passage est en train de s'effectuer en tout cas ça a commencé cette chose là a commencé ce passage d'une science de la dépendance à des sciences de l'interdépendance qui rend intelligible non plus des lois c'est à dire des conditions générales et universelles de la production d'un phénomène mais qui rend intelligible des événements qui rend intelligible des processus qui rend intelligible des métamorphoses qui rend intelligible des résurgences même ou encore donc des tendances donc ces sciences de l'interdépendance on ne va plus parler de lois mais on va parler de processus de résurgence de métamorphose etc sont des sciences qui consistent en ceci comprendre ce qui met en danger un comportement par quoi il est mis en risque etc donc il s'agit de se poser c'est une attitude qui est tout à fait originelle et qui consiste à se poser tout à fait autrement les questions que d'un point de vue classique parce que c'est un point de vue qui exige de se mettre à la place de se mettre à la place donc des vies multiples ou des êtres multiples vivants non vivants donc qui qui habitent un milieu qui compose donc un milieu donc on est très très loin de la connaissance de l'agronomie classique en tout cas pour mon site là le projet d'aide à dominante mécanisme physico-chimique quantitatif qui va valoriser les lois abstraites qui régissent des environnements donc qui sont parfaitement interchangeables et qui va pouvoir s'implanter donc partout de manière de la manière que l'on sait c'est à dire de manière tout à fait intensive cette nouvelle intelligibilité suppose qu'on puisse se mettre à la place d'eux au sens où on va prêter justement c'est quoi se mettre à la place d'eux c'est prêter des compétences c'est prêter des préférences c'est prêter donc des intérêts à des êtres qui ne sont pas donc des êtres humains alors ça suppose effectivement de rompre avec un certain surplan scientifique au cinéma ce surplan qui caractérise la science la science moderne surplan vis-à-vis des savoir-faire traditionnels assurément qui représente qui représente et développe un savoir des milieux qui est complètement qui est unitaire en tout cas on va essayer de parler au passé qui était ignoré donc de la science précisément parce que c'est les savoir-faire qui sont développés en ignorance de la science c'est à dire à côté de la science c'est à dire faute de science sans capacité d'abstraction scientifique et puis surplan aussi vis-à-vis de la nature elle-même on finit avec une sorte de surplan vis-à-vis de la nature elle-même car la science qui écologise ne prétend plus vaincre et dominer la nature donc on n'a plus du tout ce rapport à ce que nous appelons nature qui serait un rapport de domination de guerre vaincre mais il s'agirait plutôt de soigner les conditions d'une habitabilité de la terre donc ce qui implique dans ce soin apporté aux communautés biotiques dans ce soin qui est apporté aux écosystèmes une attention toute nouvelle justement à ces êtres qui vont composer ces milieux c'est à dire faire l'habitabilité de la terre voilà je voulais terminer sur ces mots je pense qu'il est possible de vraiment questionner ce que je ça fait la proposition qui est la mienne et puis peut-être vous avez sans doute des questions voilà je vais répondre très volontiers tu as bien sué tu as bien sué tu es habillé en vert avec des petites fleuves ici et bien c'est à vous je vais juste commenter cette question que vous n'avez aucun moment entre le savoir-faire et la science il me semble avoir lu je suis certain de l'avoir lu qu'elle était revendiquée par au moins une branche de l'agroécologie qui vraiment se base sur cette question-là qui est comment faire en sorte que l'un répond à l'autre et les deux se renseignent mutuellement comment faire pour que le savoir-faire du praticien et la science du scientifique se rejoigne et juste nous revenez en vous écoutant une conférence à laquelle j'ai assisté qui était menée par un berger et deux scientifiques et ce berger des Alpes qui un jour était dans ces pâturages-là et ces deux scientifiques sont montés et en gros on commençait à parler avec lui en disant mais comment tu fais qu'est-ce que tu fais comment tu choisis tes quartiers à quel moment tu amènes tes brebis vers l'eau etc et donc ils sont repartis et puis ils l'ont rappelé un peu plus tard et entre temps il avait rempli tout un tas de cahiers avec tout son savoir-faire dont les scientifiques se sont emparés et ensemble ils ont construit quelque chose qui maintenant est une pratique qui est mise au service des apprentis bergers et qui permet effectivement probablement d'avancer vers quelque chose qui soit à la fois étayé scientifiquement et probablement qui ont servi le berger et les scientifiques ont servi le berger mais évidemment le berger a servi les scientifiques qui sans lui étaient probablement un peu sans voix alors là on est plus sur les versions politiques c'est-à-dire que ces nouvelles pratiques scientifiques sont des pratiques qui amènent aussi la science à se démocratiser c'est-à-dire donc à inscrire dans une communauté de scientifiques des personnes qui ne sont pas scientifiques c'est-à-dire qui ne possèdent pas ce même savoir et donc cette démocratisation elle touche beaucoup de secteurs et ce que vous disiez me faisait songer donc à ce cycle des physiciens dialoguent aujourd'hui avec des ufologues alors l'ufologue c'est quelqu'un qui n'avait pas tellement bonne presse il y a quelques dizaines d'années auparavant c'est celui qui travaille sur ce qu'on appelle les ovnis les objets volants non identifiés c'est-à-dire ce qui était relégué auparavant par la science au rang de superstition est aujourd'hui considéré les scientifiques partant des communautés scientifiques partant de ce cycle justement la communauté scientifique doit s'ouvrir à des pratiques qui ne sont pas les siennes pour enquêter autrement pour poser autrement des problèmes qui sont des problèmes scientifiques et enrichir le savoir qui est le savoir scientifique justement de donner que la science ne prendrait pas on pourrait dire comme naturellement en considération ou en compte pourquoi ? parce que ça ne fait pas partie de ses pratiques de ses méthodes de pouvoir prendre un certain nombre de problèmes ou encore d'objets en tout cas en l'occurrence les objets dont les ufologues sont les spécialistes de prendre en considération ces objets donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau et qui marque la démocratisation aussi de la science pour arriver dans ce sens là il y a chez la tour ce joli travail à un moment donné dans un moment incertain où il montre que les scientifiques qui travaillent sur la myopathie alors là on est sur des pointures biologiques de 4ème degré ils ont découvert qu'en échangeant avec les myopathes eux-mêmes en rencontrant des malades de la myopathie ça renforçait leur recherche scientifique donc c'est comme ça qu'il est amené avec sa notion de savoir profane voilà il y a quelque chose qui abonde dans cette articulation de monde qu'on peut opposer mais là tout d'un coup on voit la richesse de se mettre à l'écoute de ce savoir profane oui vas-y moi j'ai beaucoup apprécié un essai que j'ai terminé récemment de Vincia habité en oiseau où justement elle interroge les pratiques d'orontologue de part puis aussi en fait elle regarde un peu l'épistémologie en fait de ce qui s'est passé et puis à un moment donné il y a cette référence que j'ai trouvée formidable à Mille Plateau de Gilles Deleuze avec le plateau puisque ils les appelaient comme ça de la ritournelle qui est que je vous conseille de lire qui est fabuleux qui parle à la fois du chant des oiseaux justement d'orontologie mais aussi en fait d'anthropologie avec la question du chant la berceuse des choses comme ça et les les chants en fait les mélopées qui viennent du terroir et donc voilà c'est de la ritournelle dans le plateau et moi je pense que pour compléter je dirais que moi je suis climatologue en fait il y a quand même cinq paramètres qui interfèrent aujourd'hui dans l'impact sur la biodiversité c'est bien évidemment le changement climatique mais aussi les intrants chimiques tous azimuts notamment dans la bois industrie mais aussi le produit d'hygiène le cosmétique etc il y a la sur-exploitation des ressources naturelles au niveau planétaire sur la surface terrestre aussi malheureusement dans l'océan c'est bien dénoncé par rapport à l'église puis il y a aussi les espèces invasives en fait par exemple en Camargue au niveau des oiseaux entre en fait 1970 et maintenant il y a eu douze espèces d'oiseaux nouvelles et certains malheureusement genre de la tournubala ont été obligés d'éradiquer par exemple un oiseau magnifique le grand ibis d'Egypte mais qui avait trop d'impact au niveau de la université du delta donc ils ont tout situé c'était un oiseau qui s'était échappé dans le parc des maillets vers la pandémie voilà donc en fait le cinquième paramètre l'asthme de notre liste c'est en fait aussi l'impact de l'habitant tropique et là dans notre région on est bien placé par exemple sur le parc de Valençol pour voir comment c'est construit en périphérie des noix villageois dans le secteur du parc régional de Jardons que je connais très bien et donc ça en fait en termes de biodiversité aussi alors moi j'ai regardé un peu sur la biodiversité et l'impact du changement climatique et en fait j'ai vu que j'étais obligé de regarder une interaction entre ces cinq paramètres là et que j'étais obligé comme vous l'avez évoqué en tant que modeste climatologue de regarder ce que faisaient les botanistes les ornithos les gens qui s'occupent d'océanologie les gens qui s'occupent en fait des échanges entre l'océan l'anosphère et les surfaces terrestres au niveau des échanges de molécules et donc l'interdisciplinarité est vraiment de bon à voir et Milankovitch qui était un grand savant serbe qui avait découvert quelque chose de très important qui était dénigrant de son vivant qui est mort vers 1958 donc il avait une théorie mathématique du climat des planètes où il disait qu'il y avait un impact sur une très longue échelle entre les paramètres orbitaux et le changement climatique c'est à dire ce qui fait que par exemple à Marseille il y a 30 000 ans il y avait des peines web et ceux qui sont représentés dans la grotte costerne et c'est en interdisciplinarité dans un colloque qui s'appelait Milankovitch et le climat que des mathématiciens des astronomes des climatologues des paléoclimatologues des géologues et les géologues étaient bien en tête contre la théorie de Milankovitch et in fine ils ont donné raison à la théorie mathématique du climat de Milankovitch qui était mort depuis bel du reste et qui avait été complètement dénigré de son vivant merci Thierry j'étais là mais quand il n'y avait pas de questions je me suis dit ça ne va pas faire le tunnel je vois encore un mot si vous permettez vous avez évoqué le moment où la science s'est autorisée en quelque sorte à reproduire la nature en dehors de le phénomène et il me venait l'image qui est tout à fait proche de nous aussi de l'arrogance alors je veux dire arrogance mais je ne suis absolument pas qualifié pour qualifier ça d'arrogance pour le coup mais d'ITER qui est ce dispositif qui est auprès de nous qui se donne pour pour objectif simplement de reproduire ce qui se passe dans le soleil ce qui me semble une espèce de pour moi en tout cas petit humain une espèce de conte de l'arrogance alors est-ce que c'est bon est-ce que ça n'est pas bon je suis bien incapable d'apporter le moindre jugement là-dessus ça me paraît une espèce de conte de ce que vous avez dit pour moi en tout cas une espèce de paroxyme de cette idée de l'être humain avec sa science nous autorise des choses pour recréer des phénomènes et là recréer le phénomène qui crée l'énergie à l'intérieur du soleil ça me semble moi assez stupéfiant bonjour si tu peux te faire déjà la première expérience militaire est à dans le tuyau et bien j'ai entendu en premier plein de petits militaires qui sont dans le tuyau donc comme toi je suis suspect sur cette volonté de jouer une nouvelle fois aux apprentis sorciers et ouvrir la boîte de Pandore c'est oui juste bien sûr vous avez raison à la fois je pense que c'est bien de de reprendre sa place c'est à dire de vivant parmi les vivants et d'en finir avec une forme de mégalomanie en même temps moi je suis très admirative quand même de ce qui se passe au 17ème siècle c'est à dire une espèce des forfars à minou de l'esprit pour pour quoi penser de manière abstraite les lois du monde et donc c'est à dire qu'il y a un lien de fait entre entre la science et une certaine manière de voilà de se rapporter au milieu c'est ce que j'ai voulu montrer que je suis bien persuadée que que ce lien existe et en même temps la science est prise quand même dans une configuration culturelle qui va faire que va se déployer à partir d'elle mais aussi hors d'elle un rapport à la nature ce rapport dont Escolat dit qu'il est un rapport naturaliste à la nature c'est à dire cette grande séparation dont j'ai parlé et qui va avoir des effets désastreux mais les effets désastreux il est bon de les référer politiquement à quelque chose qui se développe à l'aube de la modernité qui s'appelle le capitalisme il est bon de le référer à un mode de production qui est le mode de production industrielle il est bon de le référer à des modes d'organisation de la société qui sont profondément inégalitaires qui reposent aussi sur un racialisme etc c'est à dire que je ne voudrais pas qu'on porte quand même au tribut de la science tous les effets du monde et notamment les désastres actuels cette dévastation du monde elle est profitable quand même à une industrie qui est l'industrie de l'élevage qui est l'industrie alimentaire qui est l'agro-industrie qui est l'industrie de la bagnole ou toutes les formes d'industrie existantes donc il y a une utilisation pratique de la science qui relève là de choix de choix de choix politiques donc que la science soit prométhéenne dans son acte de naissance qu'elle suppose un arrachement à une certaine nature qu'elle traduit d'une forme de mégalomanie etc etc et qu'elle soit méthodologiquement indifférente au milieu dans son point de départ ne fait pas de la science la cause première on a envie de dire des déprédations aujourd'hui que connaît la nature je ne voudrais pas être ambiguë en tout cas sur ce point là qu'est-ce qu'il y a à un moment ou une période où la science pour la science où les êtres humains se donnaient pour objectif de comprendre mieux peut-être sans autre objectif que de comprendre mieux parce que c'est un objectif en soi d'essayer de comprendre les choses et est-ce qu'à un moment on ne se retrouve pas maintenant peut-être même plus sur des choix politiques mais simplement par exemple pour l'exemple éditaire que je citais ou sur l'exemple de l'agriculture dont vous avez parlé bien souvent obligé simplement obligé d'eux parce qu'on se retrouve sur notre planète à être d'abord de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus d'énergie et donc il faut trouver des solutions à ça et une des solutions peut-être c'est ITER encore une fois aucune compétence pour dire si c'en est une bonne ou pas et donc est-ce qu'à un moment la science ne se met même plus des choix politiques mais c'est simplement essayer de courir maintenant après après le temps après d'une certaine façon les dégâts qu'on a pu faire ou la façon dont on s'est créé un monde autour de nous qui par exemple consomme beaucoup d'énergie à la fois de l'énergie pour faire fonctionner tous nos appareils on le sait et puis mais en même temps aussi de l'énergie pour nourrir tout le monde parce que c'est vrai qu'on est très nombreux sur cette planète et qu'elle commence peut-être à ne plus suffire qu'il n'y a plus vraiment de choix sur la question alimentaire il semble qu'on ait à l'heure actuelle de quoi nourrir d'une part tout le monde et il semble par ailleurs qu'au plan de la rentabilité ou des rendements il y ait des modes de permaculture qui soient beaucoup plus rentables beaucoup plus efficaces en termes de rendement c'est-à-dire même si l'on ne considère que l'utilité il semble qu'il soit préférable quand même d'utiliser des manières qui écologisent plutôt que des manières qui ruinent ou détruisent simplement en termes d'utilité rentable c'est-à-dire d'efficacité de rendement il y a des expérimentations je pourrais te donner un lien peut-être à placer on peut voir ça très bien sur internet et après il semble que l'utopie technicienne à savoir se sortir par la science du désastre actuel continue d'exister il y a même des gens qui projettent d'aller sur Mars refaire d'une certaine manière une nouvelle Terre c'est-à-dire avec le même destin ou la finalité enfin pas finalité mais la même fin que pourrait connaître si l'on pense en termes de désastre notre Terre sans que la décroissance de toute façon ne puisse soit inévitable si l'on veut voilà arrêter ce qui est désastreux aujourd'hui qu'on n'ait pas le choix de ce côté-là mais après c'est une affaire de volonté politique je suis dit à une autre échelle les désastres les désastres technologiques la surconciliation la surconsommation d'énergie c'est vrai de toute façon si on entendait parler de qu'est-ce que c'est qu'un monde et donc c'est l'idée de survivre et de se reproduire et de continuer on sait maintenant que la Terre de toute façon est vouée à l'échec que ce soit de notre faute ou pas à une échelle extrêmement longue mais de toute façon la Terre va fondre sur le soleil et donc si l'être humain veut à un moment continuer de survivre il faudra bien qu'il trouve un autre lieu de vie mais c'est à l'échelle évidemment une échelle extrêmement grande mais pourquoi ne pas regarder cette échelle de temps-là où de toute façon l'être humain et les êtres qui sont sur la Terre sont voués à la disparition c'est-à-dire que oui effectivement si l'on continue tout ce qui est des astres le désastre sera là il y a déjà d'autres manières de faire qui existent aujourd'hui dans ce monde d'autres communautés des collectifs qui de manière extrêmement militante font déjà vivre autrement ce monde d'une part et d'autre part ce que l'on voit c'est-à-dire ce que les scientifiques qui s'intéressent à la question sont amenés à constater c'est que dès qu'on arrête de maltraiter la vie reprend d'une manière tout à fait extraordinaire c'est-à-dire dès qu'on laisse un petit milieu un peu en libre-évolution sans tracasser sans trop intervenir il y a tout de suite une poussée vitale c'est un entrepreneur mais c'est vraiment quelque chose comme une poussée vitale un élan vital qui immédiatement fait que la diversité revient j'entends bien mais ce que je voulais dire c'est une échelle de temps extrêmement grande qu'on maltraite la Terre ou qu'on ne maltraite pas la Terre la vie disparaîtra sur la Terre c'est une astrophysique qui fait que la Terre va se rapprocher du Soleil et que de toute façon 4 milliards d'années 4 milliards d'années 4 milliards d'années 4 milliards d'années de toute façon je vous en prie mais je crois qu'on se priverait de regarder à cette échelle de temps-là qui du point de vue philosophique a un sens aussi c'est un sens pour nous de dire il y a deux solutions ou bien considérer ça comme une fatalité et laisser faire même à l'écharpe de plusieurs milliards d'années ou bien dire est-ce que l'humain avec sa science avec son savoir va pouvoir en faire quelque chose on rejoint la science-fiction ou on envoie des vaisseaux intergalactiques qui vont coloniser notre planète je rebondis juste sur la façon dont vous citez Mars la conquête de Mars tu me méfies toujours un petit peu de la relation d'Etat-sur-Price c'est-à-dire que il déclare ça ne convient des espèces sans espoir il y a des gens il y a des personnes aujourd'hui qui dans les derniers la dame font des comptes de voiture qui sont plus polluantes du monde c'est-à-dire au point on est pourquoi pas autant suicidé une forme de suicide une forme de suicide dans la vie dans le plaisir et voilà c'est l'absence d'espoir qui conduit aussi à ça je crois qu'on n'est pas là enfin les choses ne comptent pas très bien mais on n'a pas de raison de désespérer c'est-à-dire de renoncer à agir c'est triste non au contraire je rigole on n'a pas parlé d'Omar Hayan de Jordan dans le monde ceux qui ont été confrontés au temps des motilistes et qui disaient des vérités en fait certains s'est très très mal passé vous savez que la semaine prochaine Hélène Torchmann viendra nous parler de l'utilisation économique sur l'économie donc on va poursuivre ce débat à propos de c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qu'on veut comment on le fait j'ai la chance d'habiter à la campagne en ville et je crois bien que lorsque je ne m'occupe pas du Jordan c'est exactement ce que tu disais le jardin le jardin se réinvente il se réinvente non pas comme je le veux mais comme il est bien tout seul entre lui et comment les oiseaux viennent par période en ce moment il y a plein de rouges d'orges et puis suivant les saisons il y a d'autres espèces d'oiseaux mais bientôt les papillons et tout ça qui s'organise et au moins j'interviens au mieux le jardin se porte ce qui ne veut pas dire que le jardin correspond à l'idée que l'ours se fait le jardin c'est un peu la même chose à propos des légumes lorsqu'on pratique la permaculture la permaculture fonctionne bien oui mais on ne laisse pas faire un peu un peu en tous les cas on organise on organise pour que les différentes plantes s'auto-protègent et s'auto-alimentent c'est un peu ça aussi tu as raison oui pardon je voulais juste apponder dans votre sens pour vous parler d'espoir et je trouve un peu d'espoir bizarrement avec ce Covid quand tout soudain toute l'économie l'industrie s'est arrêtée moi j'étais à Paris pendant ce moment là au début du premier confinement et je me souviens j'habitais pas loin de la tour Eiffel il y avait des canards en pleine rue dans des rues qui étaient finalement désertes par les habitants et les touristes et je me souviens j'habitais dans cet environnement là il y avait la Seine à côté et je peux vous dire que j'ai pu voir de mes yeux plus le confinement se passait et plus l'eau devenait comment dire moins polluée ça allait faire changer et quand les communes ont repris quand le confinement est passé ça y est ça revenait les canards avaient disparu on n'entendait plus les oiseaux dans la rue la vie je sais pas si on peut dire sauvage mais reperdait son souffle alors qu'on la voyait justement reprendre et c'est là le motif d'espoir c'est que si justement on lui laisse reprendre cet espace elle reviendra et c'est pour ça que je voulais l'avoir dit dans ce sens là pour moi j'ai encore un peu d'espoir nous sommes tous d'accord et nous sommes contents de pouvoir acheter des médicaments lorsqu'on est malade mais on ne se préoccupe pas de savoir ce que deviennent ensuite ces médicaments alors que dans les eaux nos antibiotiques s'y retrouvent et viennent empoisonner le reste de la nature et on le fait de manière tout à fait inconsciente ou consciente je ne sais pas mais bien content de pouvoir se soigner d'une grippe d'un rhume ou du Covid mais c'est bien c'est un bel exemple parce que j'avais entendu que le fait des pilules contraceptives les poissons étaient moins fertiles oui il y a des effets qui sont directs à la nature ils deviennent en bas productifs il y a de plus en plus de mâles de plus en plus gros et qui sont de moins en moins fertiles moi je suis content de cette soirée j'espère vous aussi et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine à bientôt donc belle soirée merci beaucoup merci beaucoup